Et la game commence, on va pouvoir lancer ce match, on va lancer un button check, non c'est bon, on est bel et bien dans ce match, à nouveau sur Small Battlefield, on a eu 3 games, 3 Small Battlefield pour l'instant, on est parti du coup, pour l'instant on a eu le jeu classique de Link, on va essayer de reculer, de distribuer des projectiles pour forcer un peu Kirby à l'approche. C'est ça, en fait, au Kirby, son plan de jeu contre Link, ça va être d'approcher, il veut rester collé tel une boule de chewing-gum, tiens, son mauvais jeu de mots à Sonic, mais à l'instant où Link va avoir le contrôle du stage, ça peut empirer de pire en pire, et là, il va devoir attirer comme il le peut, la bombe va toucher, et là, Bronix, il est dans les parfaites conditions pour carrément emprisonner ce Kirby, qui va se faire complètement attraper par ce forwarder et perdre la première stock d'entrée de jeu. Ouais, effectivement, grosse entrée en matière, de la part de Bronix, qui frappe très très fort contre je suis choc, entrée de match, on prend la stock assez rapidement, attention, la réponse de je suis choc, elle peut arriver assez vite, tout de même 70%, attention à cette ride à la relever, c'est bon, on a vu la bonne option pour je suis choc, mais tout de même, il va falloir se réveiller, du côté du joueur de Kirby, parce qu'on est clairement en difficulté, et ça continue, l'avantage là pour Bronix, seulement 31% sur la deuxième stock de je suis choc. Il joue bien son plan de jeu à Bronix, pour le coup, lui de son côté, évidemment, c'est d'empêcher ce Kirby d'approcher à tout prix, pour le coup, c'est dér, on a été chercher au niveau de ce ledge, mais Bronix, voilà, le bon drift, et le bon timing sur le hubby, il ne sera pas à voir, d'ailleurs, on a essayé de ramener le Kirby dans la bombe, c'est pas passé, le plus important, c'est que Bronix garde le contrôle du terrain, et avec Lynx, c'est extrêmement important, qu'il peser contre un personnage qui a absolument besoin d'approcher, c'est vital, face de ledge trap, il arrive à se replacer, et regarde, vraiment, il ne se précipite pas, juste, il se replace, il ne met pas d'autres options trop risquées, ça suffit amplement. Ouais, effectivement, on le voit depuis tout à l'heure, c'est du backdash boomerang, backdash bomb, et derrière, on arrive à choper des petites conversions sur des retours de boomerang, sur des bombes qui restent un peu actives longtemps, c'est bien fait, on l'a très bien vu, Bodin Bé, de la part de je suis choc, qui va enfin trouver l'ouverture du score dans ce match, encore une fois, il a fort à faire, le joueur de Kirby, il a fort à faire, encore une fois, c'est, comme tu le disais, le principe, c'est d'approcher, et c'est chose faite, on va trouver la downthroader, on peut jouer un jeu de ledge trap, attention, à cette recovery de la part de Bronix, qui se fait un petit peu attraper ici par ce up tilt back air, on va se faire gober, même, on va avoir les petites flèches de link disponibles. Effectivement, peut-être des flèches pour faciliter l'edge trap, pour voir Smash, la bonne DI, il s'en sort pour l'instant, mais vous le voyez, il essaie de le toucher avec les bombes, on en touchera une d'ailleurs, ok, tant d'avisant au Smash, Bronix, pour l'instant, il est coincé au ledge, et là, il n'a absolument pas le contrôle du terrain, et c'est à partir de cet instant-là, très bien compliqué dans le match, évidemment qu'on va aller shilder ça, et évidemment qu'il y aura la punition avec ce B, non, je suis choc, ce up smash, jamais ne shilde Pokra, jamais il ne passera contre mon bouclier. Ouais, effectivement, un peu surpris, par contre, on s'est raté pour la punition du côté de Bronix, on n'a pas reverse le up B, du coup, ça a fait la différence, on a touché avec la lighted box, et du coup, on a je suis choc qui a fait un total reverse de situation, là, puisqu'il prend l'avantage, derrière, on va même pouvoir trouver une phase d'avantage, ça y est, on est dans la tête de son adversaire, on va retrouver l'hérite d'air dodge, 36% déjà, sur ce link qui est bloqué au ledge, on a encore le petit chapeau, qui est positionné sur le Kirby, on peut distribuer une petite flèche comme ça, c'est gratuit, ça mange pas de pain, là, on a un je suis choc qui est bien installé, malgré ce début de match, c'est difficile. Au final, on a deux phases de jeu, on a je suis choc qui arrive à approcher, qui arrive vraiment à complètement coincer Bronix, et on a des phases, justement, comme celle-ci, où je suis choc doit pouvoir remonter comme il le peut, et du coup, les projectiles sont extrêmement embêtants, là, il n'y a plus de sto je suis choc, et pour Bronix, c'est parfait, la role sera très bien vue de la part du joueur de Kirby, au final, Bronix, tenter les f-tilt au ledge, au final, ça ne sera absolument pas passé, et derrière, regardez je suis choc, le combo qui est en train de se mettre en place, et là, il va falloir revenir avec la bombe, est-ce qu'on peut aller chercher la tâche-à-tâche qui va connecter le Fortnite de pas grand chose également ? Au final, c'est le B qui ira chercher la stock, mais je suis choc ici, alors la gamme n'est pas terminée, voilà, pas de soucis à ce niveau-là, 110% dans tous les cas, là, je suis choc, là, potentiellement, la gamme entre les mains, encore faut-il aller la chercher. Voilà, effectivement, bonne option agressive, là, de la part de Bronix, il n'y avait pas trop le choix, il allait s'y récupérer, sinon, qu'il choisit une autre recover, donc c'est bien fait, par contre, là, le grand abissage pour venir couvrir l'aéterrissage, c'est bien fait, c'est bien fait, de la part de Je suis choc, qui prend la première game, malgré un début difficile, encore une fois, mais comme tu l'as dit, le game plan a été respecté, on a réussi à approcher, et derrière, c'était combo sur combo, phase d'avantage sur phase d'avantage, et read sur read, c'était très très propre. Le match-up n'a pas l'air si simple que ça pour Kirby, au final, puisque vraiment, contre Link, c'est, soit tu es vraiment dans un gros avantage, et tu peux dominer et empêcher Link de se placer, soit c'est toi qui prends des projectiles et tu as des galères pour remonter, et on l'a vu, la grosse majorité des phases où Bronix s'en sort très bien, c'est les phases où Je suis choc, doit consommer ses cinq sauts au ledge, et s'il se prend un projectile durant cette phase-là, pour revenir, ça peut être infernal, et on l'a vu sur la première phase, justement, Bronix en a parfaitement compité, et d'ailleurs, ce choix de stage de Bronix est super intéressant, sur Tonian City, on va pouvoir se positionner encore plus aisément. Ouais, effectivement, Tonian City qui a un stage plus grand, du coup, on peut prendre de la distance, mais là, pour l'instant, la distance, elle n'est pas prise du tout, parce qu'on a un Je suis choc qui passe à l'attaque, on va faire trouver une hitbox là-dessus, non, c'est bon, encore une fois, l'option agressive de Bronix qui va le sortir d'une bien mauvaise situation, mais là, Je suis choc qui met les pieds dans le plat. Complètement, ici, Kirby qui a un gros combo game à disposition, qui est parfaitement maîtrisé par Je suis choc, l'un des meilleurs Kirby au monde, et c'est le meilleur, même s'il ne vient plus forcément beaucoup en tournoi, dommage, ici, le B qui va toucher sur la dernière partie de l'épée, alors qu'on a voulu aller punir sur l'atterrissage, on n'aura rien au final, et d'ailleurs, ce Fawrasmash partira en dessous du Link qui a sauté au bon timing, mais bon, encore une fois, Je suis choc, quand il arrive à approcher, c'est ça que ça donne. Il a la bonne réaction, l'arrêt, on ne l'aura pas sur cette role, mais Je suis choc reste, il était en contrôle, jusqu'à ce qu'on touche ce forwarder, et le snipe de Bronix sur la boule de shoot-gum qui a explosé dans la blast zone, désormais, Bronix a un bel avantage, encore faut-il le conserver, et pour l'instant, il est bien positionné, donc ça ne se passe pas si mal que ça. Ouais, effectivement, ce n'est pas si mal que ça, mais attention, à ne pas rester trop content sur cette plateforme, il peut se passer des bricoles, mais il peut se passer des bricoles pour Je suis choc également, 47% déjà, attention à ce B qui est raté, pas de sanctions de la part de Je suis choc, mais ça y est, là, on va venir sanctionner ce F-Shield avec un grand up smash, Je suis choc qui répond bien, 47%, c'est déjà pas mal, encore une fois, on va trouver un tipeur là-dessus, sur ce forward smash, ça met beaucoup de pression, du côté de Bronix, en plus, là, on est à 0% nail, et la dernière est disponible, ça y est, on ouvre la garde pour Je suis choc, et là, on va pouvoir mettre les combos, 38%, ça met beaucoup de dégâts, les dégâts sont énormes de la part de Je suis choc. Oh, la phase d'avantage qui est excellentissime de la part de Je suis choc, ici, en plus de ça, voilà, la spot dodge face au forward tilt, on essaie d'approcher, mais il y a une bonne role de Bronix qui permet de revenir derrière, avec une belle punition, oh grave, maintenant, on est coincé au ledge, il y a une bombe, il y a ce forward tilt, très bien senti, de la part de Bronix, la bombe couvrait la role, le sauver est peu trop couvert avec un forward, et au final, la get-up normale était la seule option, vraiment restante, et ce forward tilt était parfaitement senti, ouais, effectivement, le coup de fendoir qui s'abat sur la boule rose, et encore une fois, on a juste sûr qu'il va devoir approcher derrière, mais depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on verrouille pas assez le jeu, pour Bronix, quand on est en avantage, il n'arrive pas à empêcher Je suis choc d'approcher, et à chaque fois, on trouve une bonne phase, encore une fois, ça va être prouvé là-dessus, forward air 36%, on va pouvoir punir ça, avec un grand dans ce match, 55%, ça grimpe, ça grimpe, et encore une fois, c'est Jeu suis choc qui a repris le lead. Ouais, tu le dis, Bronix, il n'arrive pas forcément à fermer le jeu, quand il y a l'avantage, un peu se l'opropraise contre la flèche de league, c'est un élément au final qui a son importance dans le match, quand même, clairement. Ouais, ouais, carrément, c'est un move qui est excellent, et on va trouver le trip au down tilt, c'est pas à la fin, c'est pas à la fin, on survit de la part de Bronix, on devait revenir avec l'arrêt, voilà, bon, heureusement qu'on n'a pas pris, ce S-mash, il aurait fait très très mal, c'est pas fini, ça se joue dans un mouchoir de poche, cette fin de game, mon cher Hammer Kick. Absolument, il va pouvoir remonter Jeu suis choc, et là, c'est un risé de neutral qui est important, l'air dodge, il n'aura pas fini, sauf, l'attention de l'up smash, le grab sera là, c'est derrière, c'est très très bien vu, l'up B pourra découvrir la remontée par les cieux de Jeu suis choc, ça fait 1A partout, Bronix nous fait une très belle game, et au final, le choix de stage, tonensity, on ne va pas le revoir, parce que vraiment, ça a beaucoup profité, il est mort à des pourcentages, je suis choc, c'est vraiment to-en-city, mais sur Kirby encore plus, qui est très léger, ça a vraiment, vraiment, ça l'a mis en confort. Effectivement, il est mort super tôt pendant qu'il se passe des choses. Il y a des pop-offs là-bas, il se passe des choses. Il y a des pop-offs au niveau de l'autre stream, et également, on a un deuxième stream qui est disponible, si vous voulez, c'est 5D caster, du coup. Voilà, 5D caster, si jamais il y a des matchs que vous voulez suivre, n'hésitez pas à regarder la stream queue, ça se passe du côté de la chaîne du bon 5D qui nous commande ça avec BlackBigo de l'autre côté de l'avenue, il se passe des choses. Et du coup, ici, par contre, on revient à nos moutons et on va lancer la Game 3 entre nos deux joueurs. Un set qui est devenu très intéressant, je suis choc, on le rappelle, il est seed 2, je rappelle, il est prévu en top 8 actuellement. Et là, voilà, Swast Stage qui fait sens, au lobation, beaucoup moins d'espace pour les lignes pour se placer. Cela dit, on a accès à la plateforme du haut, qui va permettre d'extendre les combos. D'ailleurs, ça lui a desservi, je suis choc, ici. Il a raté ce dernier qui a été cancel par la plateforme, il n'a pas passé à Trevor of the Final, mais bon, on n'a pas empêché ce combo de se mettre en place. Le bon drift, ici, de Bronix, il n'y aura pas ce back-air qui n'aurait pas être dévastateur dans cette situation. Mais voilà, c'est la situation où Bronix est coincé au ledge et Kirby a beaucoup d'outils avec ce down-tick, notamment avec ce up smash pour couvrir la remontée normale. Effectivement, gros, gros travail pour le joueur de Kirby. Se réceptionner un petit souci du micro, est-ce que c'est bon comme ça ? Oui, c'est bon, on est reparti. On a réussi à bien remonter, là, pour Bronix, on a temporisé un petit peu. Mais qu'est-ce qu'il est embêtant ? Qu'est-ce qu'il est embêtant, ce down-tick de Jussock depuis tout à l'heure ? Il a beaucoup de problèmes à gérer ça, Bronix. C'est un coup qui est tellement fort, ici. Oh, là, l'interaction ! Elle est terrible, celle-ci, pour Bronix, alors qu'il pensait pouvoir finir Jussock. Au final, une pierre lui est tombée dessus, et Bronix palera donc l'après-match-tock en conséquence, maintenant. Est-ce qu'il peut se replacer ? Pas vraiment, encore une fois, le baston, c'est un stage où pour se placer avec Nix, c'est compliqué. Tout en plus que Jussock, vraiment, a accéléré le jeu. Il est beaucoup plus agressif, cela dit, avec ses down-tick, où il va mettre encore plus de pression au corps à corps quand il peut, et ça n'aide pas du tout. On voit également ce nerf, ses down-tick. Donc, à moi, ça, Bronix, il est un petit peu coincé sur le côté. Au final, avec son nerf si puissant et si rapide, il s'en sortira à la bombe, sera bien trouvée également sur le saut au ledge. On rééquilbera les stocks, et au final, Jussock n'a pas tant gratté que ça. Oui, il n'a pas tant gratté que ça dans la stock précédente. Par contre, là, il s'est décidé à gratter. Jussock, 82%, une grosse, grosse phase d'avantage là-dessus de la part du joueur de Kirby. On va même attraper ici la roulade avec ce bon petit TDRL, l'atterrissage est couvert par ce forward smash. Jussock qui est absolument sur tous les fronts, une stock complète d'avance désormais. Et là, ça semble difficile pour Bronix, parce que là, comme tu l'as dit, c'est une map qui est plus petite. Du coup, on ne peut plus trouver des approches pour Jussock. Par contre, cette dash attack était un peu trop autoritaire, ça va être sanctionné. Sanctionné absolument. Jussock, il vient de circuler, il a un 0 to death sur le deuxième stock. Et on sait que c'est un joueur qui, historiquement, on le rappelle, il a des bruits sur Gluttony et il va le montrer ici. Quelle interception de sa part alors qu'on veut drifter vers le ledge. Il y a cette petite main de Kirby qui l'attend. Et ça fera 2 à 1 pour le joueur de Kirby. Ouais, effectivement, 2 à 1, on rappelle, c'est du BO5 à partir de maintenant qu'on est en tempête qualifier et pour les deux joueurs, du coup, on a le match potentiel pour Jussock. Et non, il nous a fait vraiment une game de fou furieux. C'était très, très impressionnant. Toutes les bonnes options, même les options défensives, on l'a vu quand il était tout en haut avec ce downplay pour empêcher le Link de venir mettre ce coup. Bonne attraction de la part de Jussock. Et ça, absolument... Appel à mon micro. C'est comme ça, c'est mieux. Ouais, effectivement, Jussock qui nous a fait une excellente game et ça pourrait continuer. Désormais, c'est à nouveau le Link qui est au choix du stage et on repartira sur Small Battlefield. Jussock qui n'a pas dû laisser les gros stages, je pense, à partir de maintenant parce que ça lui a vraiment desservi sur la game 2. Effectivement, ça lui a desservi. Et là, pour l'instant, Jussock qui trouve une belle conversion malgré le fait qu'on aurait pu l'embêter un petit peu. Il s'est adapté, il a réussi à trouver une bonne phase. Et là, encore une fois, on trouve Dante's qui fait trip into Fort Rossmash. Ça fait très, très mal on tente de venir intercepter la recovery de Sonny. Ça ne donnera rien. Mais déjà, 80% sur Bronix, c'est compliqué. Bien géré la recovery, cela dit. Parce qu'il n'y a même pas besoin de tecker au final. Et je pense que Jussock s'attendait à une tech qui n'est absolument pas arrivé. Et là, vu que Bonnings peut se replacer et vu qu'il a accès à Sonny qui sort super rapidement et qui empêche Jussock d'approcher aussi aisément qu'il le souhaite. Voilà, il peut se placer sur la plateforme. Il a la bombe au désormais, mais dès qu'il y a une approche agressive qui passe, ça aide un Jussock qui va d'ailleurs lui renvoyer la bombe. Ça, ça pourrait être intercepté. La Air Dodge est bien sentie. Mais également, l'Air Dodge, elle sera lue avec ce match à nouveau. Jussock est vraiment chaud comme la braise et le top 8, il va aller chercher. Il va totalement le chercher. Encore une fois, on met énormément de pression avec ses tilt là-dessus. On va venir sanctionner ça avec un upslash. Ça ne donnera rien. Bon drift out de la barre de Bronix, mais encore une fois, on a toutes les options. Le back air qui va passer ici, le down tilt pour venir intercepter le upslash en punition. C'est très bien fait de la barre de Jussock qui laisse rien au hasard. Attention, on va venir sanctionner encore une fois. Le back air qui est trouvé. Ça va trade, mais totalement à l'avantage de Jussock là-dessus. On trouve une fois la roll avec cette dash attack. Ça va être beaucoup de dégâts sur le link de Bronix qui est totalement en difficulté dans cette deuxième stock. Oui, absolument. Il va falloir trouver la première stock rapidement. 88%, c'est 8% pour le coup. Avec Kirby, c'est un des plus légers du jeu. Henri Booth se sert de la flèche du link lui-même Jussock. La bombe, belle deck de la part de Jussock. Derrière, la bonne temporisation au ledge love smash. Il sera tenté. Il y aura la punition. Le bon réflexe de Bronix ce upsmash. Maintenant, on s'y attend complètement. À chaque fois qu'on est en set play et qu'on est collé au link, il va tenter ce upsmash qui est une option qui habituellement est safe. Mais ce B-Out of Shield qui est très très puissant et contre Kirby, ça fait mouche et ça tape très fort. Oui, effectivement. Ce B-Out of Shield qui est très très rapide et contre Kirby qui manque de portée, ça touchera à coup sûr à chaque fois. Attends, le dash attack qui va venir intercepter Bronix dans les airs. Ça ne sera pas suffisant. On va recover à la bombe. C'est bien fait ça de la part de Bronix. Il les maîtrise bien. On n'en parle pas assez mais il les maîtrise totalement. C'est rico à la bombe. qui n'est pas encore suffisante malheureusement pour Je suis Shock mais 170% sur la deuxième stock de Bronix. C'est super compliqué. On tente, on tente, on va essayer de faire des bagdash boomerang mais c'est loin d'être suffisant puisque Je suis Shock a absolument toutes les rides. Il voit absolument tout. Bronix, c'est un livre ouvert et maintenant, il n'y a plus qu'une stock à aller sécuriser. Et on sait que Je suis Shock il a un combo game. Il maîtrise parfaitement justement ses interactions et vous le voyez ici la phase d'antage qui se met en place. La ride 13 donsée de saut avec le neutral B qui ne donnera rien au final même se soigner en mangeant la flèche du Link. C'est vrai qu'il avale tout ce Kirby au final. Il avale vraiment tout ce qu'il peut en nourriture et si même des flèches ou des bombes autant se faire plaisir. Il mange bien. Il mange trop trop bien Kirby. Il mange trop trop bien sur cette phase d'antage. On va trouver un petit drag-nagre dans le down air. C'est très très bien fait de la part de Je suis Shock qui va pouvoir aller chercher la stock. Normalement là-dessus c'est bon. Bonne rico de la part de Bronix mais encore une fois la ride de Roll avec un grand up smash et c'est Je suis Shock qui prend la game et le match. Du coup 3-1. 3-1 pour Je suis Shock. Je suis Shock qui sera en top 8 winners comme c'était prévu et ça fait super plaisir de le revoir dans cet état de forme. Il a complètement fermé le jeu sur la forme. Bronix n'arrivait plus à se placer confortablement pour vraiment jouer sur les faiblesses de Kirby en désavantage avec ses projectiers. Il ne l'a pas laissé respirer. Don't tilt vraiment pour mettre la pression à 24. Franchement, il s'est mis dans d'excellentes conditions pour aller chercher justement cette victoire. C'est emplément mérité. Donc, le meilleur Kirby au monde en top 8 à la Maxlan Bagarre. C'est là où on l'attendait. De toute façon, on ne l'attendait clairement pas plus bas que ça. Il n'a pas démérité. Il a fait une très bonne démonstration. Belle paire aussi de la part de Bronix. Honnêtement, il y avait des belles choses. On n'a vraiment pas réussi. La game 2 était très propre. Dommage qu'on n'ait vraiment pas réussi à fermer le jeu autant qu'on le voulait contre ce Kirby. Je suis sûr qu'il a réussi à trouver toutes les bonnes approches, tous les jumpings absolument tout le temps. Alors, est-ce qu'en régie, on a le temps de faire un troisième set ou... Ok. On va du coup s'arrêter là pour Smash pour l'instant sur la grande scène. Évidemment, le temps va continuer sur la chaîne 5D Caster sur Twitch. En attendant, on va marquer une pause et on se retrouve juste après pour plus de Maxlan Bagarre. A tout de suite.